Hello, toujours Cathy, toujours un petit tutoriel sur votre boîte mail Yahoo, ici pour vous montrer comment vous pouvez écrire un message, un mail, à plusieurs contacts, c'est lorsque vous avez vos contacts. Il suffit alors, dans ces cas-là, de cliquer sur « Contact », ici, avant d'écrire votre mail, et de cocher les personnes à qui vous voulez envoyer votre mail. Je vais envoyer un mail à Robin Lévoix, à Pan-Peter-Cathy et à Bibi-Fricotin, qui est déjà cochée. Voilà, il suffira donc de cocher les personnes à qui vous voulez envoyer votre mail. Et vous dites « Actionner », « Envoyer un mail au contact », « Sélectionner », vous le voyez ici, « Contact Mail ». Je clique sur « Contact Mail », vous voyez ici, dans le champ A, les trois contacts que vous avez sélectionnés et à qui vous voulez envoyer votre message. Donc on va mettre « Envoi message », « En objet », c'est histoire de vous montrer comment ça marche. « En objet », « Envoi », « Envoi pièce jointe », par exemple. Donc là, je vais envoyer une pièce jointe à ces trois contacts-là. Et ici, vous écrivez votre message. Bonjour, je vous envoie une image. Donc Bibi va envoyer une image en pièce jointe au contact en Peter, Bibi-Fricotin et Robin Lévoix. Je vais donc joindre un fichier et je vais aller chercher l'image, ici, que je veux envoyer à ces trois personnes. Je clique sur l'image que je veux et j'ai dit « Ouvrir ». L'image arrive, « Ajout de pièce jointe » et je n'ai plus qu'à envoyer mon message. Ainsi, dans « Boîte de réception » que j'ai à côté sur Gmail pour Peter Pan, on voit bien que Bibi-Fricotin a envoyé une pièce jointe. Ça se voit ici, avec le trombone. Il suffira donc pour Peter d'ouvrir le message et d'aller voir sa pièce jointe. Ce sera pour la même chose pour Robin Lévoix. Comme vous pouvez le voir ici, Bibi-Fricotin envoie une pièce jointe, on le voit ici grâce au trombone. Il suffira donc pour Robin Lévoix de cliquer sur son message et de charger son image. Voilà comment envoyer un message à partir de Yahoo à plusieurs contacts. Je vous remontre. Il suffit d'aller dans vos contacts, de sélectionner le nombre de contacts que vous voulez et de cliquer sur « Mail » ici, « Contact Mail » et vous allez voir ainsi toutes les personnes qui sont dans le champ « A », les personnes à qui vous avez envoyé le même mail. On se retrouve peut-être une autre fois pour un prochain tutoriel sur votre boîte.